Bonjour à toutes et à tous, je suis Yoann Lojoux, actuellement responsable de la cellule forêt à la direction des services de l'agriculture de Wallis et Futuna. Je viens vous parler aujourd'hui d'un projet qui va être mené dans le cadre de l'appel à projet BEST 2.0+. Je vais vous faire aujourd'hui une présentation dans le cadre du congrès sur la conservation de nature qui a lieu actuellement. Le présent projet qui est intitulé conservation d'essence forestière à intérêts traditionnels et restauration de forêts dégradées à Wallis, à l'intérieur du village d'Alelé qui est situé dans le district de Iifo. Je vais y revenir plus loin dans la présentation, mais ce projet est en fait à l'initiative d'un village du territoire, le village d'Alelé, et la direction des services de l'agriculture s'est en fait positionnée en tant qu'accompagnateur sur la demande au niveau justement du dossier de demande de subvention. Donc la présentation va être assez brève, je vais dans un premier temps vous présenter en quoi consiste ce projet BEST 2.0+, mené sur le territoire de Wallis. Nous verrons ensuite le calendrier des actions qui seront mises en place. Nous verrons ensuite le budget, donc combien ce projet va coûter et pour quelles actions. Et voilà. Ensuite, si vous pouvez échanger entre vous, il y aura peut-être des représentants qui connaîtront le projet à Marseille, donc lors de ce congrès. Ou sinon, vous avez mes coordonnées qui sont mentionnées en page de présentation, en page de garde de cette présentation, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. Alors ce projet, en quoi consiste-t-il exactement ? Donc il se situe sur le territoire de Wallis, un massif de pins caraïbes qui a été installé dans les années 70, à partir des années 70. Et aujourd'hui, ce massif se caractérise par des pins qui n'ont pas été exploités et qui sont aujourd'hui en mauvais état. Donc l'intérêt de ce projet, c'est sur une parcelle de 4 hectares, de convertir une fuitée dégradée de pins caraïbes et de transformer cette parcelle en une parcelle de conservation sur laquelle seront positionnées des essences feuillues locales en voie de raréfaction sur le territoire et qui ont aussi un intérêt traditionnel et médicinal pour la population. Donc voilà, je l'ai dit, la superficie, enfin le projet va prendre part sur une parcelle de 4 hectares située sur le massif de Loka, dans le village de Halélé, village qui appartient au district de Rilifo. Pourquoi en fait nous avons décidé de mettre en place ce projet en collaboration avec les autorités coutumières du territoire ? C'est pour sauvegarder la biodiversité floristique à l'intérêt traditionnel et médicinal de Wallis et en parallèle de pouvoir permettre à la population d'utiliser durablement ses ressources naturelles. En l'occurrence, des ressources naturelles ligneuses ou non ligneuses, donc l'utilisation des fruits, l'utilisation des feuilles, donc pour toute une variété d'usages sur le territoire. Donc ces essences feuilles locales en voie de raréfaction, il y en a 76 qui ont été identifiées par le village d'Halélé et qui nous ont été transmises sous la forme de cette liste. Sur un tel projet de restauration forestière en termes de gestion, ce sera compliqué de pouvoir capitaliser sur l'ensemble de ces 76 espèces. Donc nous allons réduire cette liste à environ une vingtaine ou une trentaine pour faciliter la gestion actuelle et future. Ce qu'il faut bien retenir sur ce projet, c'est que lors du dépôt de la proposition complète au comité d'examination du programme BASE 2.0+, nous avons voulu séparer ce projet en quatre grands volets. Donc le premier grand volet, c'est en fait les travaux de conversion de forêt dégradée de pin caribe en parcelle de conservation. Donc nous allons y revenir plus en détail sur le calendrier, où en fait chaque volet est vraiment bien caractérisé par activité mise en place. Donc dans un premier temps, on fait les travaux, c'est-à-dire que la parcelle de pin, on la transforme en parcelle de conservation. Une fois que les travaux ont été terminés et que la parcelle est finie, il faut s'assurer que cette parcelle se maintienne dans le temps. Pour cela, nous avons souhaité mettre en place une charte d'entretien qui sera validée, enfin qui sera réfléchie et validée en concertation avec les autorités coutunières et notamment le village d'Alelé et le district d'Eifo. Ensuite, mettre en place une charte d'entretien, ça permet certes d'avoir une vision sur le long terme de la parcelle, mais il faut aussi s'assurer de l'usage des ressources naturelles produites qui sera fait sur cette parcelle. Donc un troisième grand volet, c'est de mettre en place des préconisations, de définir des préconisations, encore une fois en collaboration avec le village d'Alelé, le district d'Eifo, et que ces préconisations soient ensuite présentées à l'ensemble des villages d'Eifo qui pourront utiliser ces ressources naturelles. Donc ça, c'était pour le troisième volet. Le quatrième et dernier volet va en fait s'attacher à sensibiliser la population, donc la population entière du territoire de Wallis, à la gestion forestière et à la reconnaissance d'espèces locales d'intérêts. Pourquoi ? En fait, on souhaite que ce projet qui va être mené actuellement à Alélé puisse s'essaimer ailleurs sur le territoire, que ce soit dans les autres districts, que ce soit sur l'île sœur de Futuna ou bien dans d'autres régions, dans d'autres îles du Pacifique. C'est un projet qui est multi-acteur. Comme je l'ai évoqué en début de présentation, ce projet est à l'initiative d'un village et non à l'initiative de la direction des services de l'agriculture. Dans la chefferie, il y a le village d'Alelé, le district d'Eifo, la direction des services de l'agriculture, le service territorial de l'environnement qui va apporter son expertise sur la gestion des espèces envahissantes. Des consultants extérieurs sont également intégrés, que ce soit pour avoir une vision des différentes espèces qui sont déjà présentes, de savoir quelles essences planter. Un botaniste polynésien, M. Meyer, le service territorial des affaires culturelles, le conseil territorial des femmes, l'académie des langues et les médias, pour tout ce qui est justement consacré à la sensibilisation de la population. Ce projet se chiffre à 49 320 euros. C'est le montant total de l'aide BEST 2.0+, qui nous a été accordé, pour un projet qui va durer de 1er juillet 2021 jusqu'au 31 janvier 2023. Une durée totale de 19 mois. Le calendrier et le budget seront détaillés d'ici après. Sur toute la durée du projet, la subvention BEST 2.0+, nous permettra de mener les différentes actions qui ont été précisées précédemment dans le paragraphe comment. Comment ce projet s'est déroulé ? Comme je vous l'ai dit, on a été démarché par le village d'Alele pour mettre en place ce projet. Une première rencontre a eu lieu avec le chef de village. Son titre, c'est le Mofei et c'est l'Aniaki, donc ce sont ses bras droits. Une première rencontre a été organisée en octobre 2021 afin de réfléchir à la note de concept. C'était en fait la première étape lors de l'appel à candidature BEST 2.0+. En fait, lors de cette rencontre, on a défini un peu leur volonté, de ce qu'ils voulaient mettre en place sur la parcelle et de nous, comment on pouvait rédiger la note de concept. Donc voilà, encore une fois, je le répète, c'est un projet qui était à l'initiative du village et la DSA a été là en appui pour la rédaction du dossier de candidature. Donc la note de concept, elle a été soumise le 22 octobre 2020. La soumission complète, la soumission de la proposition complète a été faite le 11 mars 2021 et nous avons été informés que notre projet avait été sélectionné le 21 mai 2021. Donc suite à cette notification de sélection, deux réunions de lancement de projet ont eu lieu avec le bureau de l'association de village d'Alelé, dont le chef de village, les 7 juillet et le 3 août. Donc là, les actions sont lancées sur le territoire. Donc là, vous pouvez voir une photographie qui présente la délimitation de la parcelle, la future parcelle de conservation, qui a été réalisée le 9 août 2021. Et finalement, il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre la délimitation de la parcelle et le début du nettoyage de la parcelle, qui est une des sous-activités du volet de conversion d'une fûtée dégradée de pins caribes en parcelle de conservation. Donc voilà, l'idée, comme je l'ai déjà dit, c'est que ce projet puisse être déployé dans d'autres districts du territoire. Ce serait souhaité. Donc là, vous pouvez voir un calendrier du projet. Ce calendrier nous a en fait été demandé dans le cadre de la proposition complète afin de bien voir comment on étalait dans le temps les différentes actions à mettre en place. Vous pouvez déjà voir que ce projet, qui je vous rappelle, dure 19 mois, a été séparé en trois grandes périodes de 6 ou 7 mois, afin de mieux pouvoir hiérarchiser les actions à mener. Ensuite, le résultat attendu numéro 1 correspond au premier volet dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va réaliser des travaux pour qu'une forêt de pins caribes actuellement dégradée soit restaurée en parcelle de conservation, d'essence feuillue à intérêt traditionnel et médicinal en voie de raréfaction. Ensuite, vous avez les différentes activités à mettre en place pour aboutir à ce résultat. Et vous pouvez voir qu'en fait, chaque activité a été... En fait, il y a eu un prévisionnel en termes de planning pour la réalisation des activités. L'activité 1, c'est la délimitation de la future parcelle de conservation. Ça, ça a été déjà fait. En activité 2, l'inventaire des essences feuillues initialement présentes dans le sous-bois et des espèces envahissantes par la DSA. Ça a été fait aussi. Il va falloir ensuite cuber les pins caribes présents à extraire, car en fait, on souhaite que cette parcelle de conservation, il n'y ait uniquement des essences feuillues à intérêt traditionnel et médicinal et que les actuels résineux soient extraits complètement. Afin de pouvoir réaliser cette parcelle de conservation, on va avoir besoin d'une pépinière afin de pouvoir stocker des plants et des graines qui seront ensuite, au final, plantée sur la parcelle. Ça, c'est l'activité 1.4, la création d'une pépinière volante. En activité 1.5, il va y avoir la collecte des plants et des graines à replanter, ainsi que le stockage et l'entretien à la pépinière. Cette action sera réalisée par l'association de villages d'Alelé. Ensuite, il y a l'action de nettoyage de la sous-parcelle par l'association de villages d'Alelé. Donc, en fait, oui, là, je dis sous-parcelle parce que le projet total a une superficie de 4 hectares et nous souhaitons, en fait, sur trois sous-parcelles d'un hectare, réaliser de la plantation et sur le dernier hectare de cette parcelle, essayer de voir comment évolue la végétation naturellement juste après extraction des pains caraïbes et des espèces envahissantes. Il n'y aura pas d'action de plantation sur ces derniers hectares. Et donc, sur les trois hectares qui seront replantés, nous souhaitons, en fait, travailler hectare par hectare pour voir un peu comment on reprend la végétation, pour voir si on est cadré au niveau de notre organisation, par rapport au stockage aussi et à la quantité de plantes, de graines à planter. Donc, nous avons souhaité faire un hectare, puis un deuxième, puis un troisième. Et enfin, l'activité 1.7, c'est l'ouverture de poté et la plantation sur cette sous-parcelle d'un hectare à réaliser trois fois. Donc, en fait, il est prévu qu'en novembre 2021, l'ensemble des travaux de conversion de la parcelle soit terminé. Donc, vraiment, fin d'année, la parcelle de conservation est faite. Donc, le deuxième résultat attendu, et j'en vous en ai déjà parlé en début de présentation, c'est qu'en fait, OK, cette parcelle va être créée, mais il faut qu'elle soit entretenue sur la durée du projet, mais aussi au-delà. En fait, un projet forestier, la plantation, ce n'est pas le tout. Il faut s'assurer, en fait, qu'elle soit entretenue, sinon tous les efforts qui sont mis en place sont perdus, en fait. Il faut s'assurer que la parcelle se maintienne sur place de façon pérenne. Donc, pour ça, en fait, nous avons réfléchi à plusieurs activités à en mettre en place. Donc, déjà, des visites d'inspection de la parcelle restaurée par la DSA, tous les trois mois durant la durée du projet, puis tous les six mois, ou selon une fréquence qui sera affinée lors de la rédaction de la charte d'entretien évoquée précédemment. L'activité 2, c'est suite à ces visites d'inspection, réaliser des entretiens, donc de dégagement des plans essentiellement, donc deux fois par an minimum sur la parcelle restaurée par l'association de villages. Donc, des entretiens, mais également des travaux de regarnier de plantation à l'issue de chaque visite d'inspection, si besoin. Et enfin, réfléchir, rédiger et valider une charte d'entretien qui va impliquer les différents acteurs qui ont été réunis sur le projet, afin que sur dix ans, on ait une vision de la gestion de cette parcelle. Donc, voilà, l'idée était que cette charte d'entretien soit finalisée pour août. Donc là, elle est actuellement en finalisation de rédaction. On espère qu'elle soit validée en septembre. Donc ensuite, le résultat attendu numéro 3, c'est finalement un volet qui est assez lié au volet numéro 2, donc consacré à la charte d'entretien. Donc, ce volet-là, c'est en fait de définir des préconisations de prélèvement des essences forestières qui seront plantées sur la parcelle, afin de justement maîtriser l'usage de la parcelle et s'assurer qu'elle se maintienne également dans le temps. Donc, dans un premier temps, l'activité 3.1, c'est la formulation de préconisations de prélèvement des essences forestières en concertation avec les autorités coutumières et les services de l'État. Une fois que ces préconisations, elles auront été définies, il va falloir communiquer dessus. Pour cela, vient l'activité 3.2, où nous allons en fait organiser des réunions de présentation de ces préconisations aux habitants des villages de Hiifo. Et enfin, l'activité 3.3, c'est présenter l'avancée du projet aux élus de l'Assemblée territoriale lors de commissions. Donc là, il était prévu en fait que les présentations de ce projet à l'AT commencent en octobre 2021. Il s'avère que nous avons déjà fait une première présentation à l'Assemblée territoriale le 25 août 2021, donc la semaine dernière. Et en fait, l'Assemblée est très favorable à ce projet et nous soutient dans l'action. Enfin, le dernier, enfin le quatrième et dernier volet de ce projet de l'Est 2.0+, c'est tout ce qui va concerner la sensibilisation à la gestion forestière et à la reconnaissance des sens locales du territoire. Pour cela, on souhaite à la fin des travaux de restauration de la parcelle qui doivent normalement se faire fin novembre 2021, nous souhaiterions installer un panneau d'informations à l'entrée de la parcelle qui va expliquer toute la genèse du projet, les différents acteurs impliqués, la chronologie. Et en plus de ça, sur les arbres préexistants que nous aurons laissés sur la parcelle, en fait, l'idée n'est pas juste d'arriver, de nettoyer à blanc la parcelle et de replanter. L'idée, c'est aussi de valoriser le sous-bois feuillu qui est préexistant. C'est en fait que sous cette futée de pins caraïbes, on a observé qu'il y avait un sous-bois feuillu qui s'installait spontanément. En fait, l'idée, c'est de capitaliser sur les arbres déjà adultes qui sont déjà présents et de venir enrichir via un regarni des essences qui ont un intérêt par la population. Sur ces arbres adultes qui sont déjà présents, on souhaiterait installer des pupitres informatifs qui mentionneraient leur nom et ainsi que leur usage à la fois en français, mais aussi en walisien. Une fois que cette parcelle est terminée, que les différents panneaux sont installés, on souhaiterait l'inaugurer en présence des partenaires du projet, des coutumiers, et l'accoupler à une dite de scolaire. On aura une couverture médiatique et un reportage télé qui sera diffusé par Walis et Futuna à la première, ainsi que des publications sur les réseaux sociaux. On souhaiterait que cette activité 4.2 soit mise en place en janvier 2022 et qu'ensuite, à la suite de cette inauguration, il y ait régulièrement, tous les trois mois, des visites pédagogiques qui soient organisées pour les scolaires, que ce soit les écoles primaires, les collèges et les lycées, afin de faire de cette parcelle une forêt école. Et enfin, associé à cette activité et à vraiment cet effort de sensibilisation, on souhaiterait réaliser des livrets informatifs et réaliser un film de présentation du projet afin d'expliquer ce qui a été réalisé sur ce village d'Alelé, afin que d'autres projets puissent germer ailleurs, sur Walis, sur Futuna ou bien dans d'autres îles du Pacifique. Donc voilà, là, c'était une rétrospective des actions qu'il fallait rapidement mettre en place. Pour juillet et pour août, nous avons délimité la parcelle de conservation et inventé les essences. Là, il reste à créer la pépinière, à cuber les pains. La pépinière, elle est actuellement en cours de montage par l'association de villages. En fait, l'association est autonome dans le choix de ces matériaux, après validation par la direction des services de l'agriculture. Mais voilà, la construction de la pépinière est en cours par le village. La rédaction d'une charte d'entretien sur 10 ans et la réflexion et validation des préconisations d'usage de la parcelle, c'est en cours. Nous sommes en train de valider le document que nous allons soumettre, nous espérons, en septembre pour validation. Et la collecte des plants et graines par l'association de villages a d'ores et déjà débuté. Donc, en septembre, la collecte continue. Le nettoyage de la sous-parcelle est censé continuer aussi. Il a déjà débuté en août. La plantation, elle commencera a priori fin septembre, début octobre. Et nous souhaiterions également, pour septembre, avoir fait ces réunions d'information auprès des cinq villages de l'IFO pour informer sur les préconisations d'usage de la parcelle. Voilà au niveau de toutes les activités. Là, vous pouvez voir un tableur Excel qui présente le budget dédié à ce projet. Un total de 49 320 euros, comme déjà précisé sur cette présentation. Un sous-total de 2500 euros pour l'équipement et fourniture pour le projet. Ce qui est presque intégralement dédié à l'installation de la pépinière. Ensuite, un sous-total de 46 820 euros pour des autres coûts et services. Donc, la publication des livrets, des fameux livrets informatifs de reconnaissance des essences forestières. Des coûts de traduction de documents. Des coûts d'action de visibilité, de communication et de sensibilisation. Donc là, c'est en l'occurrence les fameux panneaux d'information, de pipitres informatifs, de création d'un film de présentation et d'organisation de réunion qui sont intégrés dans ces coûts-là. Et enfin, un poste très important, ce sera toute la prestation de travaux qui seront réalisés par l'association de villages d'Alelé pour transformer la parcelle de plans caraïbes dégradés en parcelle de conservation. Donc, il va s'attacher à nettoyer cette parcelle, à collecter des plans graines en forêt, la plantation de ces plans et l'entretien minimum deux fois par an sur la durée du projet. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris l'intérêt de ce projet et vraiment la vision qu'ont les acteurs du territoire pour mettre en place vraiment des actions de restauration forestière sur le territoire en partenariat avec les services de l'État. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse e-mail que je vous ai mentionnée en page de garde de la présentation, donc yoann.lojoux.agripeche.wf Je vous souhaite une bonne suite de ce congrès de conservation de la nature et je vous dis peut-être à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada